allez me revoici avec mon power inverter 4 kilowatts convertisseur quoi allez je vais montrer aux électriciens qu'un différentiel ça saute même sans terre donc le boîtier vous en souvenez je me le suis fait rembourser vu que c'était de l'adobe acheté chez amazon avec ces bidules là que j'ai laissé présent ici mais ils sont absolument pas branchés c'est pour éviter de laisser un trou donc comme vous pouvez le voir maintenant il ya le différentiel 30 millions paires le grand 63 ampères j'ai prévu large mais en fait il me sert de rescue dans mon installation perso et ici le 6 ampères donc il ya la batterie avec l'onduleur la batterie avec l'onduleur suivi du différentiel ouais je dessine mal qui est donc ici et mon petit bonhomme il va toucher quoi il va toucher un point de l'installation qui se trouve avant le différentiel donc sa petite mimine elle va toucher le châssis alors le châssis qui est isolé normalement et pas de bol il a un défaut d'isolement alors le petit bonhomme c'est la résistance que vous voyez oui la résistance là elle est là alors là là ici et vous pouvez voir les brancher dans la prise la deuxième petite mimine du petit bonhomme elle va aller sur une installation alimentée et sur un des points en question alors ça va être l'autre évidemment donc voilà défaut d'isolement ici aussi également donc là vous avez un circuit qui s'établit et le courant qui va revenir ici va être différent clairement vu que il y en a un là dedans et là au milieu il ya le coeur du petit bonhomme qui va pas aimer ce qui fait que lorsque le petit bonhomme va toucher l'équipement voilà en plus si vous vous souvenez par rapport à la dernière fois ça fait pas une grosse étincelle oui parce la dernière fois c'était ce truc chinois là qui coupait qu'un seul des circuits les électriciens hurlaient parce qu'en fait ce petit bonhomme là qui touche ici un défaut d'isolement avec ce point et qui touche avec son autre main autre point lui il va se faire électrocuter sans que le différentiel saute en effet parce qu'il n'y a pas de terre alors ne pas dire que le différentiel même sans terre ne sert à rien faux les gars et je continue dans la deuxième vidéo qui arrive